Salut la gang! Alors un matin, on se prépare à commencer les semis d'avoine nue. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Il faut tout nettoyer nos sommoirs qu'on avait du blé parce que là, on a fini le blé. Puis on va tout revérifier le sommoir, le graisser, checker la pression des pneus. Puis ça va être bien important d'être minutieux parce que, elle a l'argent, elle est dans le semis. Fait que, bienvenue chez nous! Fait que là, aujourd'hui, on va regarder l'importance de vraiment entretenir son sommoir. Je sais, il y en a qui vont faire comme « Ben voyons-le, Julie! Pourquoi j'entretiendrais tout mon sommoir? » Parce que l'argent, là, est dans le sommoir. C'est important les battages, c'est important la préparation du sol, mais votre outil qui fait en sorte que, c'est les semences, pour nous, on est producteurs de grains. Fait que, qu'est-ce qu'on vend, c'est des semences. Puis c'est de la nourriture, des grains qui se transforment en nourriture. Fait qu'on nourrit un peu pas mal de monde. Puis l'outil qui sert à ça, à nourrir le monde, ben c'est le sommoir. Fait qu'il faut qu'on l'entretienne, il faut qu'on le nettoie. Puis ça, ben, c'est d'une importance cruciale. Nous autres, on a trois sommoirs. On a, ben même plus que ça, chut, on a même un sommoir à maïs. Fait qu'on a ce gros inter là. Lui, il est comme deux sections. C'est comme deux quinze pieds qu'on a. Puis, en plus, il se ferme, il se rouvre. Il est vraiment le fun comme sommoir. On a aussi l'autre petit sommoir taille que vous m'avez sûrement vu plus souvent avec. On a le sommoir Amazon que lui aussi, il fait souvent du travail. Quand on est dans des côtes, des choses comme ça, ou des champs plus petits, Ben là, moi et Stéphane, on a chacun un sommoir. Puis on somme tous les deux en même temps. On a un sommoir d'Olymbe. Le d'Olymbe, lui, c'est vraiment plus pour faire du grainage. Tout ce qui est graines de trèfle. Toutes les... C'est un planteur à maïs. Ben, un planteur, excusez-moi. C'est un planteur à maïs. Fait qu'avec le planteur, je fais du mon maïs sucré. Je fais les haricots. Je fais les petits pois mangetout. C'est surtout mon jardin. C'est pour ça qu'on l'a gardé. Parce qu'on ne peut pas vraiment de grandes cultures. Mais là, cette année, si je peux avoir des semences de tournesol, je croise mes doigts. Je serais bien contente parce qu'on veut vraiment faire du tournesol. On a un producteur de cap-chat, dans le coin de cap-chat, qui aurait besoin de ça pour faire de l'huile. Lui, c'est un producteur d'huile. Donc, il nous a contacté si on pouvait lui semer du tournesol. C'est pour ça qu'on a aussi le planteur à maïs qui sert pour les cultures, d'autres cultures émergentes que des producteurs ont de l'éterrer. Oui, c'est pour ça qu'il y a l'eau. C'est l'eau. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501